La personnalité du mois de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup vous est présentée par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup. Pour le mois de janvier, la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup décerne le titre de la personnalité du mois à M. Benoît Ouellet, directeur du Centre de formation professionnel Pavillon de l'Avenir. Fier ambassadeur de cette organisation, il est un gestionnaire chevronné et un mobilisateur hors pair. Il contribue, par sa vision, à la valorisation de métiers fortement en demande par les employeurs d'ici et d'ailleurs. Ses nombreuses implications aux activités de notre collectivité traduisent sans contredit sa détermination et son engagement indéniable. Donc, tout d'abord, j'aimerais savoir comment on sent, après cette vue, décerner le titre de la personnalité du mois de janvier par la Chambre de commerce? Écoutez, comme je le dis depuis quelques semaines, quand les gens m'en parlent, ce n'est pas les honneurs après lesquels on court, mais ça fait toujours plaisir de voir ce genre de reconnaissance-là. Surtout que ça fait aussi rayonner l'établissement où je travaille, ça fait rayonner la formation professionnelle. Fait que je trouve ça très gratifiant. Oui. J'aimerais savoir, depuis combien d'années est-ce que vous servez à titre de directeur au Centre professionnel du Pavillon de l'Avenir? Écoutez, ça fait quand même plusieurs années. C'est ma 28e année en formation professionnelle au Pavillon de l'Avenir. J'ai occupé différents postes, mais en gestion comme telle, je suis dans des postes de direction depuis 2007, mais comme directeur depuis l'année 2013. Vous aviez dit que vous aviez occupé d'autres postes. Est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus? Oui, bien écoutez, j'ai été enseignant dans le domaine de l'administration commerce, donc la comptabilité et l'informatique. J'ai été enseignant pendant 7 à 8 ans, donc des belles années où j'ai eu à partager mes connaissances avec mes élèves. J'ai trouvé ça très, très gratifiant, ça aussi. Par la suite, j'ai occupé un rôle de conseiller pédagogique, donc autant pour l'accompagnement des nouveaux enseignants ici en formation professionnelle que la mise en place de formation sur mesure pour les entreprises. Ça aussi, j'ai fait ça pendant autour de 7 à 8 années. Puis par la suite, j'ai occupé un poste de directeur adjoint pendant quelques années avant de devenir directeur ici au centre de formation. Vous avez touché un peu à tout le... On peut dire ça, oui. ... pendant tes années. Oui, parfait. Effectivement. On dit que vous êtes beaucoup impliqué aussi dans les activités de la collectivité. Est-ce que vous pourriez m'en parler? Depuis, je dirais, depuis le début des années 2000, ça tombe pas mal dans les années où j'ai débuté comme conseiller pédagogique, où j'avais à m'impliquer avec des entreprises pour la création de formations sur mesure. J'ai commencé à m'impliquer, entre autres, dans différents organismes de la ville. La Chambre de commerce, le CLD pendant plusieurs années aussi, la SADC. Je vous dirais, ça fait peut-être autour de 7 à 8 années que je suis membre du conseil d'administration. Je trouve que ça a toujours été important pour moi de participer au développement économique de la région, d'être là comme un acteur ou comme participant aussi à certains comités, donner l'opinion du monde de la formation. Donc, oui, c'est important pour moi d'être présent. Puis, d'un point de vue plus personnel aussi, j'ai eu des implications bénévoles. Entre autres, mes enfants ont fait de la natation, donc j'ai été plusieurs années membre du CA des loups marins. C'est des causes que je trouvais importantes. C'est des regroupements où souvent, l'huile de coude est difficile à trouver. Donc, on essaye de donner notre petit coup de pouce du mieux qu'on le peut. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de ces organismes-là qui ont besoin de participation, qui ont besoin de gens qui s'impliquent. Puis, c'est peut-être un peu plus difficile d'aller chercher de l'implication dans les dernières années. Je vous dirais que c'est souvent les mêmes personnes qu'on rencontre autour des tables. Mais on voit qu'il y a quand même du 109 qui commencent à arriver. Ça fait que oui, c'est intéressant. Et puis, c'est d'apporter notre petite touche, notre côté peut-être un peu plus, notre vision puis notre expérience auprès de ces comités-là. C'est toujours intéressant de le faire. Est-ce que vous pourriez me parler d'un des moments, ou le moment le plus marquant de votre carrière jusqu'à maintenant? Il y en a eu plusieurs. Alors, je vous dirais que l'année où j'ai débuté comme directeur, ça a été une année quand même assez rock'n'roll. Quand on prend les règnes d'un établissement comme le pavillon de l'avenir, écoutez, c'est tout près de 140 employés. C'est une école à ce moment-là qui avait 700 à 800 élèves, peut-être un petit peu plus. Donc, je trouvais que la commande était quand même lourde, mais ça faisait quand même plusieurs années que j'accompagnais la directrice de l'époque. Et je pense que j'étais prêt à occuper ce poste-là, ce rôle-là. Mais je vous dirais que c'est un défi constant de gérer les écoles dans les périodes où on vit actuellement. En formation professionnelle, on est dans un monde où lorsque l'économie va bien, pour nous, c'est un peu plus difficile parce que la main-d'oeuvre se trouve de l'emploi facilement. Donc, on est toujours en recherche de solutions pour essayer de combler nos cohortes, de combler nos groupes. Je vous dirais que c'est un défi de tous les jours, ça aussi. Il y a peut-être ces deux moments-là, mais le recrutement, je vous dirais que c'est un défi qui est récurrent. C'est à chaque année qu'il faut user peut-être de stratégies et de nouvelles façons de faire pour aller recruter des élèves. On parle de plus en plus de la main-d'oeuvre internationale. Vous comprendrez que nous aussi, l'éducation internationale, ça nous touche. On essaie d'aller chercher notre part là-dedans. On travaille fort pour continuer à offrir des bons services de qualité à ce niveau-là. La personnalité du mois de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup vous est présentée par la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup.